Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des photos à distance avec un modèle. Dans la situation que nous vivons, nous sommes débordés et d'autres n'arrivent pas à exercer leur passion. C'est dans ce sens que je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des photos de portrait avec un modèle. J'ai eu plusieurs vidéos sur internet où certains photographes prenaient des photos à distance. Donc je vais vous présenter des astuces qui vont vous permettre d'y arriver. Alors ma vidéo va se dérouler sur trois étapes. Donc nous avons la présentation, la prise de photos et je vous parlerai des difficultés que j'ai eu à rencontrer. Mais avant ça, je vais vous présenter les trois modèles avec qui j'ai eu à travailler. Donc pour y arriver, vous devrez faire un appel vidéo avec le modèle. Moi j'ai fait un appel sur Messenger, mais si vous disposez tous d'un iPhone, je vous conseillerais de faire l'appel sur FaceTime. L'image sera de meilleure qualité. Mais si vous n'avez pas un iPhone et que vous disposez d'un appareil récent, ça fera aussi l'affaire. Moi par exemple, j'ai utilisé un Huawei P20. Avant de débuter l'appel, assurez-vous que le modèle se situe à un endroit bien éclairé. Vous de votre côté, vous devez bien nettoyer l'écran de votre portable car c'est sur celui-ci que vous allez prendre la photo. N'hésitez pas à nettoyer le portable à chaque prise de vue. Une fois que tout est réglé, vous devez créer des décors qui vont rendre l'image plus agréable à la vue. Donc j'ai eu à créer quelques décors assez sympas dont je vous donnerai des détails dans la deuxième partie. Alors nous allons procéder concept par concept pour tous les modèles. Le premier concept était de faire une photo de type éditorial. Pour y arriver, j'ai utilisé un fond de couleur uni. En fonction de chaque modèle, j'essaierai de prendre la couleur adéquate. Pour embellir l'arrière-plan, j'ai utilisé une carte de visite. Si vous n'avez pas de carte de visite, vous pouvez utiliser aussi un magazine. Cela fait bien l'affaire. Va au peeling et après, si tu manques d'inspiration, je te relève. D'accord. Allez, c'est parti. Let's go. Nice. Le deuxième concept était d'utiliser la profondeur de champ de mon objectif pour avoir un bon flou d'arrière-plan. Donc si vous avez un objectif qui a une grande ouverture, je vous conseille de l'utiliser. J'ai aussi utilisé une image sur mon écran afin de simuler un broquet. Si vous n'avez pas de support pour garder votre portable, vous pouvez utiliser un verre d'eau comme je l'ai fait dans la vidéo. Le but ici est de maintenir le portable. Donc utilisez tout ce que vous voulez. Le but, c'est de ne pas voir l'objet visible. J'ai aussi utilisé un plexiglas pour avoir des reflets assez sympas. Le troisième concept était de créer un environnement numérique. J'ai donc eu l'idée d'utiliser mes objectifs. J'ai eu la chance que le modèle avait aussi un appareil photo. Donc ça fitait bien avec le concept. J'ai aussi utilisé un carton noir que j'ai pris à Dolorama pour faire un arrière-plan. J'ai eu à aussi utiliser le plexiglas pour avoir un petit reflet sympa. Pour le dernier concept, j'ai mis dans un panier quelques éléments de décoration. Vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes décors. Le but ici était de plonger le modèle dans un univers assez coloré. Il est aussi important ici d'avoir un objectif avec une grande ouverture. Alors comme difficulté, la première des choses que j'ai récité, c'était la connexion. Si vous n'avez pas une connexion assez rapide, ce qui va se passer, c'est que Facebook, avec son algorithme, va essayer de réduire la connexion pour permettre que la vidéo soit fluide. Et donc en réduisant la connexion, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre en termes de qualité. Et si la vidéo de base, c'est-à-dire la belle vidéo, a une qualité qui n'est pas bonne, vous ne pouvez rien faire, même si vous avez la meilleure des caméras. Autre chose, vous aurez probablement des problèmes de reflet. Avec la lumière qui va venir de la fenêtre, vous risquez d'avoir des reflets sur votre appareil. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer d'orienter un peu votre appareil photo de telle sorte à ce que le reflet ne s'apparaît pas sur le portable. C'est très important. Autre difficulté que j'ai eue, à des moments, je manquais de lumière, beaucoup de lumière, donc j'ai eu à utiliser ma lampe pour éclairer le téléphone. Mais le problème qui va se passer ici, c'est comme je vous ai dit, premièrement, c'est que vous aurez des reflets. Donc vous aurez un peu du mal à gérer, mais en utilisant un peu les ambiance, on va rien un peu pour hésiter d'éliminer les reflets. Mais si vous avez la chance d'avoir un objectif qui ouvre très grand, je vous conseille d'éviter au maximum les lumières artificielles. Alors on est à la fin, si mon contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de ma vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, cela m'encourage à proposer des contenus de meilleure qualité. Si ce, moi je te laisse tous. Avec le modèle. Si t'a aimé la vidéo, je te pousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada